Je voudrais maintenant qu'on accueille quelqu'un de tout à fait extraordinaire. C'est maintenant la rubrique de l'instrument rare. Et l'instrument rare va nous faire beaucoup voyager. Mais pas seulement voyager dans l'espace, puisque nous partons pour le golfe du Mexique, mais voyager dans le temps. Un saut de plus de deux millénaires, la civilisation précolombienne. Nous accueillons maintenant Pierre Hamon. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour Pierre. Bonjour Jean-François. Alors, je ne sais pas quoi dire, tellement ce qu'on vient d'entendre est absolument extraordinaire. Enfin, là, on a l'impression qu'on assiste à une sorte de rituel, j'allais dire chamanique, mais je ne sais pas si c'est le mot. C'est peut-être le mot, car c'est une flûte triple serpent. Oui, il y avait trois notes à la fois, pour l'entendre. Donc, c'est un triple ocarina, il y a trois chambres. Et la caractéristique, en fait, de cet instrument, c'est qu'il produit des battements. Et toutes les flûtes doubles et triples de cette époque ont cette caractéristique. Ce que tu appelles des battements, c'est le fait que comme les notes sont un peu fausses, on entend... Tu peux refaire entendre un accord. Trois flûtes en même temps, trois embouchures. C'est très en détente. On entend des battements très, très graves, ce qu'on appelle des résultantes, qui vont jusqu'aux infrasons, et qui agissent sur le cerveau. Et si on en joue des heures, on peut partir pour peut-être un vol chamanique, comme probablement ils le faisaient à cette époque. Mais alors, ces instruments sont joués à peu près à quelle époque ? Donc, on est dans le golfe du Mexique. Celui-ci est une réplique, mais l'original date d'il y a à peu près 2000 ans, entre 2000 et 1000 ans. Malheureusement, on va dire, beaucoup d'instruments précolombiens ont été volés dans des tombes. Et ils sont parvenus dans des collections privées. Donc, c'est le cas de cette flûte. Et l'origine exacte, on ne la connaît pas. Donc, tout est en terre cuite. Et tu nous as apporté des choses encore plus incroyables à voir, avec des petites figurines. Alors, celui-ci venait du Mexique. Et je vais vous faire entendre ces vases siffleurs qui viennent de la culture vicus au nord du Pérou. Et qui sont datés à peu près d'il y a 2000 ans aussi. Moins cinquième avant Jésus-Christ, plus sixième après Jésus-Christ. Oh, c'est génial. 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 C'est génial. Oh, c'est génial. Sous-titrage ST' 501 J'étais curieuse de savoir comment vous avez appris finalement, tout seul ? C'est vrai qu'il n'y a pas de méthode ni de conservatoire, ce sont des instruments rituels. D'abord ils étaient donc dans des tombes, ce sont des instruments qui ont la symbolique des quatre éléments essentiels, c'est-à-dire que c'est la terre, puisque ce sont des instruments en terre cuite, c'est le feu qui a servi à les faire, c'est le souffle de la flûte et c'est l'eau, et c'est l'eau qui pousse. Donc vous avez peut-être entendu... On dirait un oiseau, on dirait une chouette, je ne sais pas. Et évidemment, voilà, ils évoluent dans le monde des oiseaux. Est-ce qu'on vous a enseigné là-bas en allant sur place ou vous avez expérimenté tout seul ? Alors je travaille avec un chercheur dont le sujet d'étude sont les vases anciens précolombiens, qui s'appellent Esteban Valdivia, et nous ne savons pas ce qu'était la musique de ces civilisations disparues, qui sont bien avant les Incas ou bien avant les Aztèques pour la flûte, mais par contre nous avons les sons de ces vases. Donc moi je dois peut-être préciser une chose à Corinne, aux téléspectateurs, à nos invités, c'est que Pierre est un très grand flûtiste qui joue beaucoup de flûtes, de flûtes médiévales, de flûtes de la Renaissance, etc. Et qu'effectivement, une fois qu'on a l'instrument, une fois qu'on a la sonorité, on peut en quelque sorte se laisser conduire par l'instrument. Oui, et puis c'est une manière très amérindienne de considérer les instruments, c'est-à-dire que les instruments ne sont pas de simples objets, ils sont tous dotés d'une âme, et le rôle de l'homme, c'est de laisser parler l'instrument. Et c'est l'instrument qui va me suggérer lui-même. Oui, enfin juste, je pense à une chose, quelqu'un qui ne connaîtrait pas la musique classique, tous ceux dont on parle, les Stabat Mater, les Requiem, les Ave Verrou, moi si j'étais professeur, je crois que je commencerais par ça. Parce qu'on va vraiment à la source de ce qu'est le religieux dans la musique, une manière de communiquer avec l'au-delà, avec d'autres forces, et on le sent très bien là-dedans. Et pourquoi tu n'as pas joué de celui-là ? C'est quoi ? C'est avec une petite figurine, c'est un prêtre ? Tu n'es pas loin, c'est un chaman. Et à quoi reconnaît-on le chaman ? C'est au fait qu'il a les yeux plissés. Donc c'est caractéristique de tout l'art précolombien, les chamanes sont représentés avec ses yeux plissés. Et celui-ci également est allongé, donc on peut penser qu'il est en état de vol chamanique. Et je vais vous faire entendre quand même. Donc je vais vous faire entendre la voix du chaman. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est incroyable, c'est incroyable. C'est vraiment une façon de communiquer avec Dieu. Et dans toutes les religions, quelles qu'elles soient, il y a toujours une musique qui accompagne les prières. Enfin, ces sonorités que j'entends, elles transportent véritablement, très vite je pense. Et c'est vrai que pour avoir vu quelques documentaires sur ces peuples-là, je sais qu'ils ont aussi beaucoup accès aux narcotiques. Vous voyez cette coupole, probablement elle servait à contenir un narcotique. C'est la présentation du chaman avec son narcotique. On dit que les instruments sont tous des copies, sauf... Alors, je vous ai apporté un instrument original, une flûte de pan Nazca, qu'on appelle Antara Nazca. Antara, c'est en quechois. Et cet instrument a été trouvé dans une tombe. Il a appartenu à un collectionneur suisse. Et voilà, j'ai eu la chance de pouvoir ensuite l'acheter. C'est de quelle époque ? La même que les précédents ? Alors, la culture Nazca, c'est moins 200 avant Jésus-Christ, plus 600. Et cette flûte est estimée à 200 après Jésus-Christ. Donc, je vais vous faire entendre une série de notes qui vient d'il y a quasiment 2000 ans. qui vient d'il y a quasiment 2000 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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